Bonjour, c'est Yann pour Testeur. On se retrouve aujourd'hui pour le test du Galaxy A5 2017. Cette année, Samsung a décidé de rendre plus premium son milieu de gamme en s'inspirant beaucoup du Galaxy S7. Là, on a un téléphone en vert avec un contour en aluminium. Même les bords arrière sont arrondis pour avoir un téléphone qui a une meilleure tenue en main. Le résultat est vraiment excellent. On a vraiment l'impression d'avoir un téléphone haut de gamme entre les mains. Surtout que celui-là dispose du port USB-C, nouveauté sur les derniers smartphones haut de gamme à l'heure actuelle. Qui dit Samsung, dit écran Super AMOLED. Personnellement, c'est les écrans que je préfère, avec un super contraste, avec des noirs très profonds, parfaitement lisibles en plein soleil. C'est les meilleurs écrans qui existent. On peut reprocher juste à cet écran-là que le respect des couleurs n'est pas excellent. Mes nouveautés sur cette version 2017, au niveau logiciel, Samsung intègre la possibilité de régler avec les pré-réglages proposés par Samsung. Et vous pouvez même régler manuellement. Personnellement, je préfère le réglage photo qui est le meilleur compromis couleur, réglage, etc. Côté fluidité, le téléphone n'est pas en reste. Il fonctionne très bien. L'interface toute suisse est légère. Ça fonctionne sans soucis, sans accrocs. Les 3 gigas de RAD aident bien. En jeu, ça fonctionne bien. Là, vous avez un petit exemple en fonction, avec le en parleur mono, qui est situé sur la partie droite du téléphone, qui fonctionne bien. L'autonomie est le point fort de ce mobile, avec deux jours d'autonomie en utilisation normale et plus d'une journée en utilisation intensive. En plus, il a la recharge fast charge, qui permet de recharger le téléphone en guère plus d'une heure. Le téléphone dispose d'un capteur d'empreintes, très pratique pour déverrouiller son téléphone. Ça fonctionne bien. En plus, Samsung propose le dossier sécurisé qui va permettre de protéger vos applications avec votre empreinte. Par exemple, ici, vous avez Instagram qui peut être protégé sans problème. Une fonctionnalité que j'adore, c'est la résistance à l'eau. Ce n'est pas parce que je vais l'utiliser pour aller à la piscine ou dans ma douche avec, mais surtout, ça sert de protection. Je n'irai pas à la plage non plus avec, parce qu'un téléphone en verre, avec le sable, ça ne fera pas bon ménage. Mais c'est très pratique et très utile comme sécurité. Terminons par la partie photo, qui est vraiment de milieu de gamme. On a ici les réglages classiques. On a le mode HDR qui n'est pas automatique. Au niveau de la qualité des photos, en condition normale, les photos seront bonnes. Il n'y a pas de souci à se faire. Par contre, ce sera en faible luminosité où là, les photos seront un peu plus limitées avec le manque d'un stabilisateur optique d'image. Et du coup, on aura des photos qui seront soit floues, soit avec un manque de détails et avec beaucoup de bruit, comme on a l'exemple avec l'iPhone SE, qui n'est pourtant pas le meilleur dans le domaine. Son vrai défaut, c'est son prix, 429 euros, soit le prix d'un Galaxy S7 en promotion. Heureusement, on peut déjà le trouver entre 300 et 330 euros. Et à ce tarif-là, c'est très intéressant. Seule la partie photo vous fera prendre un Galaxy S7 plutôt que celui-là. Merci.